Jean-Claude Geoffroy, qui est l'initiateur du marché aux initiatives, qui en est à sa sixième édition cette année, qui aura lieu donc le 10 septembre, sur le thème des déchets. Alors Jean-Claude, parlez-nous un petit peu de votre sixième marché aux initiatives, avec un appel, bien sûr, aux bénévoles pour le 9 et le 10. Bien, ben écoute, oui, effectivement, c'est la sixième édition de ce marché aux initiatives, et qui, cette année, comme toutes les années précédentes d'ailleurs, a un thème, et le thème cette année, c'est déchets et recyclage, d'où le nom humoristique sur les affiches de Poubelle la vie. Poubelle la vie, parce qu'en réalité, on peut considérer qu'un déchet, ça peut être une ressource, donc ça peut être recyclé, il peut y avoir un deuxième emploi, etc., etc. Donc, dans le cadre du marché, traditionnellement, il y aura le marché des producteurs et des artisans, qui se déroulera toute la journée, à partir de 9h, disons, jusqu'à 18h. Ensuite, il y aura des animations, il y a plusieurs ateliers, des ateliers donc pratiques, pour mettre en place, pour mettre en oeuvre, pardon, concrètement du recyclage, à savoir, il y aura un atelier réparation vélo, il y aura un atelier petit meuble avec palette, il y aura aussi, on a aussi le plaisir d'accueillir les réparacteurs, qui dépendent aussi de la chambre des métiers de l'Ariège, réparacteurs qui viennent donner des conseils pour le petit électroménager, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des petits appareils, de les amener ce jour-là, donc ce dimanche 10, sur le stand des réparacteurs, qui se fera un plaisir, M. Éric Choquin, entre autres, de vous dire ce qui ne va pas, quand même ça peut coûter, et puis vous donner des conseils pour réparer vous-même. Donc, différents ateliers, des ateliers aussi pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour les adultes, j'ai dit les vélos, il y a aussi un atelier compostage, comment réussir son compost, il y aura aussi, grâce à l'association Téro, la façon dont on peut exploiter nos toilettes avec les toilettes sèches, donc en lien avec le compostage, il y a aussi un atelier par l'artiste Véronique Mani, pour fabriquer des chapeaux à partir de déchets plastiques, de sacs, etc. Donc, cet atelier est ouvert aux enfants et aux adultes, et il y aura d'ailleurs même un défilé, une fois les chapeaux réalisés, il y aura un défilé devant le public pour montrer ce qu'on peut faire réaliser de beau en art récup, et puisque je parle de art récup, il y a aussi, dans le cadre de ce 6e Marche aux Initiatives, une exposition qui s'appelle « Déchets d'œuvre », « Déchets » comme le mot « déchets » et « d'œuvre », on a bien compris le jeu de mots, donc c'est une exposition d'art récup avec plusieurs artistes qui vont nous montrer ce qu'ils font, soit à partir de ferraille, soit à partir de vieilles bouteilles plastiques, comment on peut transformer un déchet en œuvre d'art. Ensuite, évidemment, la tradition veut qu'il y ait un débat, donc le forum débat cette année, évidemment, puisqu'on parle de déchets, il est sur le thème, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc on va débattre, on va poser des questions sur, effectivement, comment avoir zéro déchet, zéro déchet, pardon, est-ce que c'est possible d'avoir zéro déchet dans notre société aujourd'hui qui produit, qui consomme, et qui surproduit, qui surconsomme ? Voilà, bref, c'est un débat qui va être vif et très intéressant, je suppose, avec tous les intervenants qui sont présents au marché, je pense les associations comme les ressources Éricombrada ou celles de Borde sur Arise, il y aura également l'association Téro, évidemment, j'allais le dire, j'aurais dû le citer en tête, le SICTOM du Couseran, qui va être là avec un grand stand d'information, et puis nous expliquer, justement, comment faire réaliser un vrai, un bon compost, et puis, bon, différentes choses, évidemment, la buvette avec la guinguette, et puis, on va pouvoir se restaurer à partir de, quand on veut, à partir de midi ou même avant, en faisant le tour des stands qui sont des stands alimentaires, il y aura une crêperie, il y aura une rôtisserie, il y aura plusieurs choses, on peut se servir sur place, il y aura un maraîcher, il y aura un boulanger, donc, l'idée, c'est que ça soit très convivial, et qu'on se retrouve sur le thème du déchet ou autre, il y aura une animation musicale, excusez-moi, il y aura une animation musicale également, et donc, tout est fait pour que ce dimanche 10 septembre, à Sainte-Croix-Volvestre, ce Marche aux Initiatives, c'est une réussite, ah, j'ai oublié, et c'est important, il y a aussi un vide-grenier, dont l'inscription est gratuite, et apparemment, le métrage, pas illimité, mais disons, il est assez élastique, et donc, il a encore temps de s'inscrire pour participer à ce vide-grenier gratuit, je le répète, jusqu'au 7, vous avez jusqu'au 7, pour déposer votre demande à la mairie de Sainte-Croix-Volvestre, pour les demandes et les formulaires d'inscription, c'est gratuit aussi, et donc, vous pouvez les avoir chez les commerces de Sainte-Croix-Volvestre, notamment l'épicerie, la pharmacie, le poulpe, et puis également, sur le marché, le mercredi matin, bien sûr, puisque, on ne l'a pas dit, mais il faut peut-être le répéter quand même, c'est l'association Marché de Sainte-Croix qui organise, pour la 6e année consécutive, le Marché aux Initiatives, sur le thème, donc, déchets recyclages, poubelle la vie, On vous attend nombreux le dimanche 10 septembre. Merci, à bientôt, et surtout à dimanche !